Bonjour Faustine, bienvenue à la dictée bilan de la liste 14, on est avec les camarades. Bonjour Faustine ! Voilà, voilà, je ne te les montre toujours pas mais ils sont vraiment là. Donc on part sur la liste 14, cette dictée bilan. Je vous la lis un groupe, l'icône de l'habitude, on y va doucement. On s'accroche, elle n'est pas beaucoup plus longue que les autres mais il y a beaucoup de points, de virgules, enfin voilà, il faut suivre. Ok, la dictée est la suivante. Il était une fois une forêt immense où tous les animaux terrestres et les oiseaux du ciel vivaient heureux. Mais plus les années passaient, plus la forêt changeait. L'air se chargeait de mauvaises odeurs, le ciel prenait de menaçantes couleurs. Les rayons du soleil ne se faufilaient plus en jouant parmi les branches. Les feuilles abandonnaient les arbres et les fruits se gâtaient. Ça va, c'est costaud. Allez, on est concentré, on arrête de jouer avec les boucles à pied, merci. Et on est parti. Il était une fois, il était une fois, il était une fois, il était une fois, une forêt immense, virgule. Il était une fois, une forêt immense, virgule. Il était une fois, une forêt immense, virgule. Où tous les animaux, c'est le « où » qui dit un endroit, qu'il se passe quelque chose. Où tous les animaux. Où tous les animaux. Où tous les animaux terrestres. Attention, ce sont les animaux qui sont terrestres. Où tous les animaux terrestres. Il était une fois, une forêt immense, virgule. Où tous les animaux terrestres. Et les oiseaux du ciel. Et les oiseaux. Attention, il y a plusieurs oiseaux. Et les oiseaux. Du ciel. Donc, tous les animaux terrestres. Et les oiseaux. Du ciel. Les oiseaux du ciel. Vivaient heureux. Vivaient, c'est le verbe vivre à l'imparfait. Attention, il est conjugué avec les animaux terrestres et les oiseaux du ciel. Et c'est à l'imparfait. Donc, un petit effort de mémoire, c'était dans les fiches de l'exercice. Vous aviez l'imparfait. Donc, souvenez-vous avec il au pluriel. Comment ça se termine pour les verbes. À ce temps-là. Où tous les animaux terrestres et les oiseaux du ciel. Vivaient heureux. Point. Vivaient heureux. Point. Mais plus les années passaient. Mais plus les années passaient. Passaient, c'est le verbe passer à l'imparfait. Encore une fois. Qui se conjugue avec les années. Mais plus les années passaient. Mais plus les années passaient. Virgule. Et plus les années passaient. Plus la forêt changeait. Point. Qui se conjugue avec la forêt à l'imparfait. Mais plus les années passaient. Virgule. Plus la forêt changeait. Tu répètes. Donc, dans cette phrase. Il y a deux verbes. Il y a le verbe passer. Qui est l'imparfait. Et qui se conjugue avec les années. Et il y a la forêt changeait. Il y a le verbe changer. Qui se conjugue avec la forêt. Donc, plus la forêt changeait. Point. Une nouvelle phrase. L'air se chargeait. L'air se chargeait. Charger, c'est le verbe charger. Aussi, il y a l'imparfait qui se conjugue avec l'air. L'air, c'est l'air qu'on respire. L'air se chargeait. L'air se chargeait. De mauvaises odeurs. Virgule. L'air se chargeait. De mauvaises odeurs. Il y a plusieurs odeurs. Et elles sont toutes mauvaises. L'air se chargeait. De mauvaises odeurs. Virgule. L'air se chargeait. De mauvaises odeurs. Virgule. Le ciel prenait. Le ciel prenait. C'est l'air de prendre à l'imparfait qui se conjugue avec le ciel. Le ciel prenait. De menaçantes couleurs. Point. Le ciel prenait de menaçantes couleurs. Il y a plusieurs couleurs menaçantes. Attention. Le ciel prenait de menaçantes couleurs. Point. Allez, courage. C'est presque. T'as mis. Presque. J'ai dit presque. De menaçantes couleurs. Point. Allez, allez. Les rayons du soleil. Les rayons. Du soleil. Oui. Les rayons du soleil. Les rayons du soleil. Les rayons du soleil ne se faufilaient plus. ne se faufilaient plus. Donc, faufilaient, se faufilaient, c'est le verbe se faufiler, qui était dans la liste à apprendre. Mais là, il est à l'imparfait. Il se conjugue avec les rayons. Oui. Ah, je ne veux pas les réponses. C'est noté bien, Sacha. Les rayons du soleil ne se faufilaient plus. Virgule. En jouant. Virgule. Les rayons du soleil ne se faufilaient plus. Virgule. En jouant. Virgule. En jouant. Virgule. Parmi les branches. Point. En jouant. Virgule. Parmi les branches. Point. Les rayons du soleil ne se faufilaient plus. Virgule. En jouant. Virgule. Parmi les branches. Point. Courage. C'est la dernière phrase. Allez. Allez. Les feuilles abandonnées. Les feuilles abandonnées. C'est le verbe abandonnées. Toujours à l'imparfait. Qui se conjugue avec les feuilles. Donc là on a une dictée 100% imparfait. Les feuilles abandonnées. Les feuilles abandonnées. Les arbres. Les feuilles abandonnées. Les arbres. Et les fruits. Et les fruits. Les feuilles abandonnées. Les arbres. Et les fruits. Se gâtaient. Et les fruits se gâtaient. Se gâtaient. C'est le verbe se gâtaient. A l'imparfait. Qui se conjugue avec les fruits. Se gâtaient. Ça veut dire pourrir. Oui. Et les fruits se gâtaient. Je répète. Se gâtaient. C'est le verbe se gâtaient. Qui se conjugue à l'imparfait. Avec les fruits. Et c'est le point final. De cette dictée. Qui veut bien nous la relire. Doucement. Avec une belle voix claire. Que Faustine l'entend. L'entende. Pardon. Chez elle. Allez Amory. Vas-y. Il était une fois. Une forêt immense. Où tous les animaux. Terrestres. Et les oiseaux. Du ciel. Vivaient heureux. Mais plus les années passaient. Plus la forêt changait. L'air se changeait de mauvaise odeur. Se chargeait. Se chargeait de mauvaise odeur. Le ciel prenait de menaçantes couleurs. Les rayons du soleil ne se trouvaient plus en jouant parmi les branches. Les feuilles abandonnées. Les arbres et les fruits se gâtaient. Mathéo une deuxième fois. Plus fort. Plus fort. Il était une fois. Une forêt immense. Où tous les animaux. Les raies. Et les oiseaux du ciel. Vivaient heureux. Mais plus les années passaient. Plus la forêt changait. L'air se chargeait de mauvaise odeur. Le ciel prenait de menaçantes couleurs. Les rayons du soleil ne se faufilaient plus en jouant parmi les branches. Les feuilles abandonnées. Les arbres et les fruits se gâtaient. D'accord. Il ne faut pas pleurer. Je suis sûr. D'accord. Ok. C'est bon. Ça ira dans deux fois. C'est bien. Elle est longue. Vérifiez donc les temps. Tous les verbes que j'ai signalés. Ils sont tous à l'imparfait. Regardez bien les terminaisons que vous avez mis. Prenez deux minutes pour faire ça. C'est valable pour toi aussi. Oui, je suis sûr. Et il y a tous les mots aussi. Tout ce qui est les accords. Les animaux terrestres. Les oiseaux du ciel. Les années. Les odeurs. Les mauvaises odeurs. Les couleurs menaçantes. Etc. Ce sont des groupes qui sont au pluriel. Donc vérifiez que tout le groupe vous l'avez mis au pluriel. On va voir comment on fait. Dans tous les cas, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, Faustine. Je te souhaite un bon week-end. Parce qu'on arrive à la fin de semaine. Youpi. Et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Faustine. Au revoir.